Nous voici sur le logiciel Shotcut pour faire un petit montage fond vert avec une image d'un grenier et d'un petit octodon filmé devant un fond vert. Alors lorsque vous ouvrez Shotcut vous allez automatiquement arriver sur la partie montage avec la possibilité de créer un nouveau projet et de voir les projets déjà existants. Ici dans montage donc là je vais créer un nouveau projet que je vais appeler DEMO. On me propose le mode vidéo dans lequel je veux travailler donc moi je suis bien en Full HD 1080p 25 images par seconde donc je vais laisser comme ça et je clique sur début. Un projet existe déjà. Demo 2. Hop voilà. Alors je vais travailler ici dans la partie montage sachant que vous avez une partie connexion, montage, FX, les effets spéciaux, couleurs c'est pour l'étalonnage, audio, lecteur. Donc nous on est en partie montage. Alors sur la gauche on a la liste de lecture c'est là où on va aller chercher nos vidéos nos images qu'on va mettre dans notre montage. Donc soit on va dans ouvrir un fichier ou alors on prend directement ces fichiers et on les glisse dans la liste de lecture. Hop voilà. Donc là j'ai mon image de grenier. Donc maintenant je vais l'insérer dans ma timeline qui ma ligne du temps qui se trouve ici. Donc pour cela je vais simplement glisser automatiquement l'image et il me crée une piste vidéo. Donc là je vais pouvoir agrandir mon image pour qu'elle dure un petit peu plus longtemps. Voilà on va mettre 10 secondes à peu près. Donc là je remarque que j'ai deux bandes noires puisque mon image n'est pas au format 16 9e. Donc ce que je vais faire c'est que je vais aller dans la partie filtres ici et je vais ajouter un nouveau filtre en cliquant sur le bouton plus et dans vidéo vous devriez trouver un filtre qui s'appelle taille position et rotation. Donc si vous descendez vous verrez ça et vous verrez les petites étoiles vous pouvez les activer ou pas. Cela permet de les mettre en favori ce qui fait que quand vous cliquez ici sur favori vous verrez directement les filtres que vous utilisez le plus souvent. Donc là ici taille position et je clique dessus et je vais pouvoir le maintenant zoomer sur mon image soit directement dans le visualiseur comme ça et puis déplacer. Voilà par exemple là je vais agrandir encore un peu plus ou alors en utilisant ici vous voyez les chiffres de position les dimensions le zoom etc. Donc là je vais zoomer un plus et je vais mettre le plancher comme ça voilà je reviens sur ma liste de lecture donc ça y est là j'ai mis mon image alors maintenant je vais ajouter mon octodon alors si vous prenez votre octodon votre vidéo et que vous la glissez elle va écraser votre première piste donc ce qu'on va faire c'est créer une piste au dessus. Je clique ici track opération et là je vais choisir ajouter une piste vidéo donc là j'ai une deuxième piste qui vient de se placer au dessus je vais redimensionner un tout petit peu ça qu'on voit mieux et maintenant je vais glisser mon octodon par dessus voilà donc là on voit mon octodon et qui s'en va voilà je vais couper ici donc je tire sur les bords pour rogner prendre seulement le passage qui m'intéresse hop je vais prendre qu'un petit morceau pour la démo voilà j'ai tout calé donc maintenant mon petit octodon pour enlever le vert encore une fois je vais passer je sélectionne mon clip vidéo je vais dans filtres et dans les filtres vous allez trouver dans vidéo un filtre qui s'appelle clé chromatique qui existant simple ou avancé moi je vous conseille tout de suite de prendre avancé parce que vous avez plus de réglages pour affiner donc vous cliquez là dessus et automatiquement vous voyez qu'il va directement essayer d'enlever du vert alors là vous avez une pipette donc vous cliquez hop et là il va enlever du vert alors maintenant pour affiner dans espace colorimétrique vous cliquez sur teintes chromo intensité parce qu'on va garder cette teinte de verre de base eh ben là il va falloir jouer sur les différents curseurs pour essayer de rogner d'enlever le maximum de verre voilà en faisant attention de ne pas déborder sur les autres couleurs et que notre octodon soit mangé voilà voyez si là par exemple si je mange trop on voit qu'au niveau de la bouche ici ça disparaît donc il faut y aller doucement hop bon on va dire que c'est bon voilà on va dire que c'est bon ok alors maintenant pour que ça soit un petit peu plus crédible je vais rajouter un deuxième filtre pour redimensionner mon octodon et le placer sur le plancher ici donc pour cela je clique sur plus un toujours en sélectionnant mon clip je clique sur plus et je vais aller dans taille position et rotation voilà donc maintenant je vais redimensionner mon octodon hop je vais le mettre là comme ça pour que ça soit crédible et normalement hop il a faim il s'en va alors il a faim donc du coup je vais rajouter un titre pour dire qu'il a faim alors pour cela je vais tout de suite ajouter une nouvelle piste vidéo ensuite donc si je retourne dans ma liste de lecture je vais créer un nouveau titre pour pouvoir l'ajouter ici alors pour cela vous cliquez sur le bouton ouvrir autre et là on vous propose texte vous cliquez dessus vous écrivez votre texte donc là je vais écrire j'ai faim couleur d'arrière-plan je vais laisser transparent j'aurais pu choisir une couleur mais je vais laisser transparent et j'appuie sur ok alors ça va ressembler à ça donc maintenant si je veux l'ajouter à ma liste de lecture je clique sur liste de lecture et j'appuie sur le petit bouton plus ça y est là mon titre a été ajouté alors maintenant ce titre là je vais pouvoir le glisser hop voilà j'ai faim voyez qu'il vient de se placer à ce moment là et si je veux l'éditer je clique sur filtre là j'ai bien un texte simple et je vais pouvoir changer de couleur par exemple changer la police bon je vais pas m'amuser à changer la police je vais juste monter la taille par exemple 100 voilà je peux carrément cliquer ici pour que ça soit en grand et je vais le positionner voilà donc ça va donner et je clique pour enlever le cadre de sélection et si je fais lecture voilà j'ai faim et si je veux rajouter un petit effet de fond du entrant et sortant je vais placer mon curseur en haut à gauche voyez automatiquement j'ai une petite boule qui clignote je tire dessus hop et un petit fond du sortant je maintiens je clique hop voyons ce que ça donne voilà j'ai faim et l'octodon s'en va donc là on a mis un titre on aura pu rajouter de la musique des effets etc alors maintenant pour exporter tout ça j'ai un bouton ici exporter qui va m'afficher le panneau d'export voilà hop donc maintenant je n'ai plus qu'à choisir par exemple une exportation h 264 hop voilà alors si vous cliquez sur avancer évidemment vous allez pouvoir régler la résolution donc là c'est de la full hd c'est ce que j'avais réglé au départ dans mon projet mais je vais carrément pouvoir dans codec affiner la qualité voilà donc moi je vais laisser comme ça je vais pas chercher les complications exporter le fichier voilà je vais le mettre sur mon bureau dans mon dossier de tout à l'heure voilà des mots 2 je fais enregistrer et ensuite je patiente vous voyez ici dans tâches on voit que l'encodage est en cours voilà c'est fini alors si je reviens tout à l'heure sur mon dossier là je vois que ma dit ma vidéo était produite je fais lecture et là je vois bien hop mon petit octodon voilà